Ils sont venus de Brazzaville et de Pointe-Noire pour certains. Ces photographes et passionnés de l'art photographique à cette rencontre initiée par la Fédération Africaine de la Photographie coordonnée au Congo par le bon chancard Ziavoula, chancelé dans l'ordre du mérite congolais. Ces retrouvailles, emportées essentiellement sur l'histoire de la photographie au Congo, allant de la période coloniale jusqu'à nos jours. Une histoire qui retrace l'évolution du métier du photographe de 1950 jusqu'à l'arrivée du numérique. Ce qui est intéressant à retenir, c'est plutôt la naissance d'une nouvelle race de photographes. Et à cette occasion, nous avons souligné que les enjeux actuels de la photographie à Brazzaville sont les enjeux de la formation, les enjeux de la spécialisation, mais les enjeux aussi, pourquoi pas, de la sauvegarde du patrimoine iconographique. Dans la salle, on pouvait y retrouver deux vieilles gloires qui ont marqué l'histoire de la photographie au Congo, à l'instar de Victor Miyakabana, connu sous le nom de Maccabuse, ce photographe légendaire qui a même couvert la finale des Yaoundé 72. À ses côtés, Marcel Kiebolo, un des premiers techniciens de laboratoire au Congo. Tous les deux ont été primés par la Fédération Africaine sur l'art photographique. Je ne croyais pas qu'on devait me décorer aujourd'hui, et c'est une surprise. Enfin, moi, mes 48 ans de la photographie, que je continue toujours à faire la photo. Je ne peux pas suspendre mon appareil. Je suis ravi. Je ne suis pas au sommet, mais je suis ravi. Très content de tout ce qui s'est passé. Je remercie l'association, qui m'honore, qui reconnaît qu'il y a quand même de vieux photographes qu'il faut essayer de voir quand il y a des problèmes. Je cherche pour comprendre un peu comment la photo a commencé ici à Brazzavie. Et c'est là où je suis tombé sur ces deux, pour moi, que j'appelle l'icône, dont nous avons Maccabus et M. Maxel. Donc, il était vraiment important pour moi de les honorer. Créé en 2018 par un photographe sénégalais, la Fédération Africaine sur l'art photographique entend, à travers cette rencontre, donner à l'art photographique un élan plus professionnel.